La première soirée dans notre petit cycle que l'on propose dans nos deux paroisses, ce sera le 15 mars et des mercredis soirs et on la fera à l'église d'Anzain, selon l'assemblée qu'il y aura, à partir de 19h. Et c'est une conférence débat que je mènerai à partir de ma lecture de ce livre qui avait soulevé beaucoup de questions à sa parution, c'est de l'an passé. On en a beaucoup parlé, je l'avais lu avec beaucoup d'intérêt et ça pose un peu la question notamment de toutes les découvertes sur la création, disons-le, de notre univers avec ce qui se passait en astrophysique et en astrologie, astronomie plutôt, depuis les découvertes qui ont été faites et notamment aussi avec le nouveau télescope qui a été lancé et qui nous a envoyé des superbes photos d'un univers bien plus éloigné encore que ce qu'on pouvait espérer jusqu'ici. Mais ça a reposé la question de la place de Dieu par rapport à ce que la science nous donne. Il y a dans ce livre aussi un aperçu historique que j'ai trouvé passionnant par rapport à, par exemple, ce qui a été le déni de Dieu dans les tendances plus matérialistes de la science et les persécutions qu'il y a eu, par exemple, par les régimes athées par rapport aux scientifiques qui soutenaient les découvertes de la science par rapport à l'univers à un début. L'univers a, donc, la science a validé l'hypothèse du Big Bang, de l'expansion de l'univers, mais donc aussi d'une création en quelque sorte d'un début. Et c'est là que, bien sûr, notre foi peut apporter des réponses. Le débat continue et il reste passionnant. Il y a tout récemment, dans La Voix du Nord, il y avait un double page consacré un peu à ces questions aussi, sans l'hypothèse de Dieu, mais avec notamment aussi les interrogations statistiques sur la création des planètes et sur le début de la vie. Voilà, et je pensais que c'était un livre à partager parce que ça peut nous intéresser tous de dire ce qu'actuellement la science permet de se réconcilier avec la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada